auprès des promoteurs des projets, mais vous êtes aussi sur le terrain pour faire des évaluations de suivi et de gestion des risques et pour délivrer ou pas les certificats de conformité. Donc vous, vous allez nous présenter le système d'évaluation nationale qui est en vigueur au Togo, pour répondre aux questions très nombreuses sur ce sujet, vous nous expliquerez comment le jeu se fait entre les référentiels nationaux et internationaux. Et je vous donne la parole maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Catherine. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de partager notre expérience avec le monde entier. C'est vrai, les évaluations environnementales, ça date d'un certain nombre d'années pour certains pays, mais il faut quand même relativement dire que au Togo, c'est un peu récent. Vous pouvez défiler un peu, je vais voir le plan. Oui, donc nous allons faire une petite introduction par rapport au cadre national. Le cadre institutionnel, nous allons présenter la structure qui est en charge des évaluations environnementales. Rappelez le cadre national, les évaluations environnementales telles que sur le plan national, nous les abordons comme des outils de gouvernance environnementale pour le développement durable. Ensuite, la procédure des études d'impact, qui est l'un des outils de gouvernance environnementale le plus connu. Et nous allons prendre l'exemple de la société Scan Togo, qui est une société extractive. Nous allons aussi aborder un peu quelques cas des partenaires techniques et financiers. Et puis, enfin, une petite conclusion. On peut avancer ? Bien, donc, il faut dire que le Togo n'a pas attendu le sommet, le grand sommet de lieu de janvier de 1992, pour intégrer dans ses dispositions juridiques la prise en compte de la dimension environnementale. Déjà en 1987, le Togo a institué un ministère chargé de l'environnement. Un an plus tard, le Code de l'environnement sera adopté et ce Code va être servi de référentiel pour la préparation du cadre juridique de la plupart des pays ouest-africains. Il faut quand même signaler qu'en 1988, oui, donc, le Togo et le Sénégal avaient déjà les codes de l'environnement, donc, qui vont servir pour la base de la préparation de la réglementation dans la sous-région ouest-africaine. Donc, la politique nationale de l'environnement sera adoptée en 1998 et le Plan national d'action pour l'environnement sera adopté en 2001. En 2008, nous nous sommes rendus compte que le Code de l'environnement qui a été adopté en 1988 n'a pas pris en compte les audits environnementaux et les évaluations environnementales stratégiques. C'était essentiellement la section 2 qui était consacrée aux études d'impact, d'où la nécessité de réviser le Code de l'environnement, qui va devenir la loi cadre sur l'environnement. Ça a été passé au gouvernement, à l'Assemblée nationale, et puis adopté le 30 mai 2008, promulgué par le chef de l'État. Cette loi cadre sur l'environnement, non seulement consacre une bonne partie aux évaluations environnementales en insistant sur les études d'impact, l'évaluation environnementale stratégique, les audits environnementaux. En même temps, cette loi cadre crée l'Agence nationale de gestion de l'environnement qui, désormais, prend en charge les évaluations environnementales au détriment de la direction de l'environnement. Donc, les travaux, les activités de l'Agence vont être lancés en 2011. Oui, suivant. Diapositive suivante. Bien, donc, comme nous l'avons dit, le ministère de l'Environnement, aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de l'environnement, coordonne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique en matière d'environnement, des ressources forestières et de la faune. Donc, selon l'article 15 de la loi cadre sur l'environnement, dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'Agence nationale de gestion de l'environnement qui sert d'institution d'appui à la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement. À ce titre, elle est chargée de la promotion du système national des évaluations environnementales. Suivant. Donc, l'Agence nationale de gestion de l'environnement, c'est un établissement public autonome, administré par un conseil d'administration composé de neuf représentants, des institutions publiques et privées, des ONG, des représentants des populations à la base, des organisations professionnelles et à titre d'observateur, d'un représentant des partenaires techniques et financiers. C'est le représentant du PNUD qui a été retenu. Donc, l'Agence nationale de gestion de l'environnement abrite en son sein une direction générale et trois directions techniques subisées en service. Et au nom de ces directions techniques, nous avons la direction des évaluations de l'intégration environnementale que nous dirigeons. Nous avons la direction de l'information du suivi de l'environnement qui se charge de l'Observatoire national de l'environnement. Nous avons la direction administrative et financière. Donc, au niveau de la direction des évaluations de l'intégration environnementale, nous avons quatre services. Il y a le service études d'impact et évaluations environnementales stratégiques, le service ODI environnementaux, le service de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale et le service tapis technique à la base pour l'intégration au niveau des collectivités locales des évaluations environnementales. Suivant. Donc, sur le plan juridique national, il faudrait dire que ça a été une traduction des dispositions du cadre juridique international. Il faut quand même rappeler que les grandes conventions comme la Convention sur les changements climatiques appelle chaque parti signataire à la Convention de prendre la disposition pour adopter des actions qui ne vont pas porter atteinte à notre environnement. Il faut appeler la Convention sur la biodiversité, la Convention sur la lutte contre la désertification, qui demande à chaque signataire de pouvoir traduire sur le plan national des actions dans l'organisme juridique pour protéger notre environnement de façon générale. Et donc, ces dispositions internationales sont traduites au niveau national par la Constitution de la République qui dit que chaque citoyen togolais a droit à un environnement sain et l'État doit garantir cet environnement. Ensuite, la loi cadre qui a été adoptée et qui, en son article 38, demande à chaque promoteur de réaliser une étude d'impact environnemental et social. Donc, au nombre des textes d'application de cette loi cadre, nous avons l'arrêté 149, qui a été adoptée en 2017, qui définit les conditions d'agrément des consultants en évaluation environnementale pour éviter les charlatans en évaluation environnementale. Il y a également l'arrêté 150, qui fixe les modalités de participation du public aux études d'impact. Il faudrait que tous les acteurs soient impliqués, soient informés, ces acteurs participent pour avoir l'adhésion de tout un chacun dans la mise en œuvre du projet. Il y a également l'article 151, qui fixe la liste des activités et projets soumises à études d'impact sur l'environnement. Suivant. On peut avancer ? Oui. Donc, j'ai voulu ici faire la nomenclature des évaluations environnementales telles que nous les entendons. C'est des outils de gouvernance environnementale pour le développement durable. On peut les distinguer de façon générale en deux types, les outils de prévention et les outils de gestion. Au nom des outils de prévention, nous avons les évaluations environnementales sociales stratégiques, qui concernent les politiques, les plans, les programmes et les projets de grande envergure, tel que c'est défini par la Banque mondiale aujourd'hui. Nous utilisons les outils, puisque dans la plupart de nos pays, il n'y a pas encore une réglementation des évaluations environnementales sociales stratégiques. Donc, c'est des outils, comme le cadre de gestion environnementale, le cadre de politique de réinstallation des populations, le plan de gestion des pestes et des pesticides, le plan de gestion des produits chimiques, de façon générale, tel que c'est exigé au niveau de la Banque mondiale, qui sont élaborés. Mais il faut quand même reconnaître que nous sommes en train d'aller vers la réglementation de cet outil. Le Togo a déjà pris un consultant qui a fait un draft par rapport au décret sur les évaluations environnementales sociales stratégiques. On attend son adoption sûrement après la crise. On va le faire. Le deuxième outil de prévention, c'est les études d'impact, qui sont couramment connues et qui concernent les projets de développement. On élabore le rapport d'études d'impact, le plan de gestion environnementale, comme l'a dit Madame Muriel tout à l'heure, le plan de gestion des risques, le plan d'action de réinstallation des populations. Donc, si ça demande le déplacement physique, il faut élaborer un plan d'action de réinstallation pour voir quels sont les biens qui sont touchés, quelles sont les concessions, quels sont les responsables. Aujourd'hui, la Banque mondiale demande même qu'il y ait d'élaboration du PAR lorsque les activités sont perturbées, comme les commerces et autres. À la fin du processus, il y a un certificat qui est délivré, qui est appelé le certificat de conformité environnementale. Le suivi et le contrôle sont déclenchés juste après le démarrage des activités. Donc, le troisième outil de gouvernance et qui est un outil de gestion, c'est les audits environnementaux. Cet outil concerne les sociétés qui sont déjà installées. On élabore le rapport d'audit environnemental assorti d'un plan de gestion avec les mesures de court terme, moyenne et long terme. Un plan de gestion des risques et ça débouche sur la délivrance du certificat de régularisation environnementale avec un suivi et un contrôle de la mise en œuvre des engagements qui sont pris dans aussi bien le rapport d'études d'impact que le rapport de l'audit. La procédure n'est pas aussi différente que celle qui est appliquée dans les autres pays, mais il faut quand même principalement reconnaître que lorsque nous avons un avis de projet, il faut le soumettre à un tripréliminaire, ce que les Anglais appellent le screening, pour voir si ça demande une étude d'impact et quel type d'études d'impact est simplifiée ou bien de simples recommandations pour aller vers la mise en œuvre. Donc, si le principe d'études d'impact est retenu, il faut aller vers la deuxième étape, le cadrage qui permet d'identifier les enjeux, les parties prenantes et élaborer les thèmes de référence qui vont être validés après une visite des sites qui sont retenus pour valider les thèmes de référence après lesquels il faut prendre un consultant qui va élaborer le rapport d'études d'impact après les travaux de terrain, la collègue des données, la consultation des parties prenantes. Donc, le rapport, il est déposé à l'Agence nationale de gestion de l'environnement qui juge de la recevabilité. Et si le rapport est insuffisant, on peut demander des informations complémentaires, surtout lorsque le guide ou le canva ne sont pas respectés. On notifie les frais d'évaluation de ce rapport au porteur du projet, au promoteur. Et dès qu'il paye, on voit aussi si c'est un projet de grande envergure qui appelle à faire de la consultation du public. Dans la consultation du public, il faut voir trois formes. La première, c'est la disposition des documents pour consultation pendant deux semaines avec un avis du ministre qui appelle les acteurs concernés à aller consulter les documents à des points bien précisés dans le communiqué pour mentionner les observations, les commentaires, les amendements. Ensuite, on peut organiser une enquête publique en nommant une sieste personne neutre pour aller vers la communauté qui va accueillir le projet pour recueillir leur adhésion. Ensuite, l'audience publique qui est dans le cadre de la consultation publique, il y a l'audience publique informative. Donc, une commission se déplace pour aller vers les communautés, les informe. Et on organise une deuxième publique argumentaire pour que les parties prenantes, les acteurs, présentent leur mémoire aux porteurs du projet qui les acceptent. La troisième forme, c'est la participation des représentants aux ateliers de dévaluation des rapports d'études d'impact qui sont préparés par le promoteur et que l'agence prend pour coordonner. Donc, après la consultation, il faut organiser les ateliers techniques avec un avis technique motivé qui est envoyé au ministre de l'Environnement du développement durable et de la protection de la nature pour la signature du certificat de conformité environnementale. Après cela, la décision de démarrage des travaux est signée par le ministère de tutelle de l'activité et ensuite, le projet est mis en œuvre, le processus de suivi de contrôle est déclenché. Oui, suivant. Oui, donc, nous avons voulu prendre le cas de Scantogo, qui est une société qui exploite le calcaire pour en faire le clacaire, qui rentre dans la fabrication du ciment et qui a fait une consultation large, qui a fait une étude d'impact. Nous avons fait des enquêtes, nous avons fait des consultations publiques et nous avons délivré le certificat de conformité environnementale et cette société nous a vraiment épatés à travers la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale à travers la réhabilitation de la carrière. Donc, une découverture qui est déposée de côté, le respect de la stratigraphie et la disposition des couches. Ensuite, après l'exploitation, il faut ramener la terre arable en respectant les différentes couches pour revégétaliser le sol, faire un reboisement et restituer les terres pour l'agriculture. Après 20 ans, c'est le contrat de bail. Donc, la terre doit être remise en état en respectant un certain nombre de dispositions avant que cette terre-là ne soit remise aux propriétaires terriens. Donc, c'est aussi une société, l'une des sociétés au Togo qui pratique la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, c'est la référence. Toute société qui s'installe, nous leur confions la société pour aller voir ce qui se passe en matière, de mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises. Quoique c'est une démarche volontaire, mais telle que la société a connu des avancées, c'est une référence, non seulement pour la réhabilitation de la carrière, mais la mise en œuvre de la RSE. Avec la révision de notre loi cadre, je crois que nous allons nous battre pour que la RSE soit quand même réglementée, pour qu'elle soit appliquée à tous les niveaux, au niveau des sociétés, surtout les sociétés extractives qui font beaucoup de gaffes sur l'environnement en laissant des trous béants un peu partout. C'est un paysage de désolation que nous observons aussi ce dernier temps avec l'exploitation des carrières de sable, l'exploitation des carrières de gravier à la périphérie de la capitale lomée pour les travaux de construction de routes, d'installation des infrastructures portuées, surtout pour lutter contre l'érosion routière. Suivant. Nous n'allons pas nous attarder sur les partenaires techniques et financiers. plus que questions qui sont nombreuses également avant la fin de notre webinaire, dans dix minutes. D'accord. Donc, je voudrais dire, comme Mireille l'a dit, que les dispositions nationales et les dispositions des partenaires sont complémentaires, elles ne sont pas contradictoires. Lorsqu'il y a un vide juridique sur le plan national, c'est la procédure des partenaires qui est appliquée. Et lorsqu'on fait la comparaison et on constate que les procédures des partenaires sont plus contraignantes, c'est elles qui prennent le devant pour être appliquées pour la protection de notre environnement. Suivant, je ne vais pas revenir sur les normes dont Mme Myriel en a déjà parlé, les sept. C'est vrai qu'actuellement, la Banque mondiale est en train d'aller vers les nouvelles normes qui sont au nombre de dix. Puisque la SFI fait partie du groupe de la Banque mondiale, elle devra les appliquer puisqu'elles sont en vigueur depuis octobre 2017. Donc aujourd'hui, il est question de les revisiter et les partager avec les partenaires pour leur mise en œuvre. Donc en conclusion, je peux dire que pour réduire les impacts négatifs et les risques des projets politiques et plans et des projets de développement, il convient que les études environnementales soient réalisées en amont et en aval. En amont pour les études d'impact, en amont pour les évaluations environnementales, sociales, stratégiques, en aval pour les audits environnementaux. Donc il faut signaler que la responsabilité de tous les réacteurs est requise pour la protection de notre environnement. Donc il reste à promouvoir la RSE aujourd'hui au Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, M. Sévabé. C'est très clair également et très complémentaire aussi. Alors les questions qui se sont posées, je vais revenir tout en amont du processus. C'est à quel type d'activité s'appliquent les évaluations ? Est-ce que c'est uniquement quand il y a un bailleur de fonds qui l'exige ? Ou quel est le seuil à partir duquel on décide qu'il faut une mesure d'impact ? Oui. Vous savez, au niveau des bailleurs de fonds, il y a une catégorisation, il y a une classification qui est faite. Généralement, la première catégorie, c'est les projets qui ont un impact névralgique, les impacts sérieux. Certains partenaires parlent même de Fred Flag, sa drapeau rouge, lorsque les impacts sont difficiles à atténuer. Ensuite, la deuxième catégorie, les impacts acceptables. Et ensuite, là où on peut atténuer aussi beaucoup plus facilement. Au niveau national également, nous avons fait la liste des activités soumises à études d'impact. Lorsque nous sommes dans un milieu sensible comme un milieu résidentiel, lorsque nous sommes dans un milieu comme un plan d'eau, les flancs de montagne et autres, ce sont des études approfondies qui sont exigées. Il faut voir aussi l'envergure du projet. Aujourd'hui, nous avons un développement d'activités en pleine ville. Et c'est pour ça même que parfois la réglementation devient confuse. Quand il s'agit de faire une station service qui est une installation classée, hautement dangereuse, et quand on demande de faire une étude d'impact approfondie, nous avons du mal avec les porteurs de projets qui voient le côté financier et qui résistent parfois. Donc voilà, il y a quand même une liste des activités avec la catégorie. Par exemple, pour faire une route, quelles sont les dimensions de cette route pour laquelle il faut demander une étude d'impact approfondie lorsqu'il s'agit d'une réhabilitation. Donc tous ces aspects-là se retrouvent dans notre arrêté 151 que je pourrais partager avec les participants. Donc en rappelant également que les partenaires techniques ont leur catégorisation des projets soumis à l'étude d'impact, leur clarification au niveau de la Banque mondiale, au niveau de la BAD, la Banque africaine de développement, au niveau de la Banque ouest africaine de développement, au niveau aussi de la BIDC qui est la Banque de développement de la CDAO. Donc voilà, chaque banque a quand même une catégorisation qui n'est pas aussi différente de ce qui est traduit sur le plan national. Il y a une question précise sur l'exploitation du phosphate, par exemple. Est-ce que c'est une activité qui a été évaluée sur le plan environnemental? Oui, il faut quand même faire remarquer que l'exploitation du phosphate a commencé depuis les années 60. Dans les années 60, on n'avait pas encore de texte réglementaire pour les évaluations environnementales stratégiques ou les études d'impact comme les projets pointus comme l'exploitation des phosphates. Donc ce n'était pas à l'époque une exigence. Mais après que la réglementation soit adoptée en matière d'évaluation environnementale, nous avons fait des efforts avec l'appui de la Banque mondiale qui a financé le projet de développement de gouvernance minière pour que la SNPT aujourd'hui, l'ex-OTP, soit assujettue à une évaluation environnementale. Donc ça ne peut plus être une étude d'impact, mais c'est un audit qui a été réalisé. Aujourd'hui, il y a une relecture de cet audit-là pour prendre en compte les impacts négatifs, les non-conformités de la société, pour les corriger. Par exemple, le rejet des bouts de phosphate dans la mer, par exemple, les paysages qui sont créés artificiellement, par exemple, la remise en état des sites avec la réhabilitation. Donc nous sommes en train d'étudier de façon approfondie pour retenir la meilleure stratégie de prise en compte des non-conformités issues ou relevées lors de l'audit de la SNPT. Merci. Alors je m'achemine vers la dernière ou éventuellement les deux dernières questions. Comme le cadre légal est en train de se... Il est très riche, mais il est en train de se consolider. Est-ce qu'il y a un volet académique au Togo ? Est-ce qu'il y a une chaire ? Est-ce qu'il y a un enseignement à l'université qui existe sur ce sujet, des évaluations environnementales et de la consolidation des normes ? Bon, c'est vrai. Il faut déjà relever que c'est un point qui est un peu... Jusque-là, je ne vais pas dire négliger, mais l'élaboration des normes souffre encore au Togo puisque ça demande des études approfondies. Mais nous utilisons les normes internationales. Au niveau de l'université, nous travaillons aussi avec des laboratoires. Nous travaillons avec les universités pour que nous puissions rendre scientifique la procédure des études d'impact. Mais pour l'instant, il faut dire que nous avons des partenaires comme la Commission néerlandaise pour l'évaluation environnementale à laquelle nous faisons recours lorsque nous avons des projets novateurs qui ne sont pas encore maîtrisés au pays. Nous avons des partenaires canadiens auxquels nous faisons aussi recours lorsque nous avons des difficultés pour gérer une procédure nouvelle. Nous avons aussi des réseaux dans la sous-région. Nous partageons aussi les difficultés pour que nous puissions être à même de maîtriser les évaluations environnementales des projets qui apparaissent et qui n'étaient pas dans la nomenclature des activités soumises à études d'impact. Donc, de façon ramassée, disons que l'université est impliquée dans la procédure. Mais nous intervenons également à l'université pour dispenser les cours au niveau des masters, au niveau des licences, pour que nous puissions booster quand même l'intérêt à approfondir les recherches en matière d'évaluation environnementale pour aller vers l'élaboration des normes sur le plan national en matière d'évaluation environnementale. Il faut signaler aussi que le Togo a pris un peu de retard par rapport à l'élaboration du rapport sur l'état de notre environnement puisque nous venons à peine il y a trois mois d'adopter le premier rapport sur l'état de notre environnement qui est quand même une photographie de notre état de l'environnement qui doit servir pour l'élaboration de l'état initial lorsqu'il y a des activités pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Tout à l'heure, madame a parlé des espèces endémiques. Dans ce rapport, il y a abordé tous les aspects pour qu'on voit exactement qu'est-ce qu'il y a actuellement au niveau du pays avant l'accueil d'un nouveau projet. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question. Je pense que votre présentation a donné envie parce que les questions portent sur la manière de devenir évaluateur, de se former au standard de la SFI. Quel est le conseil que vous donnez, monsieur Sebabé ? Comment est-ce qu'on devient un évaluateur aujourd'hui ? Aujourd'hui, il faut, pour devenir évaluateur d'impact, il faut quand même avoir l'agrément, il faut constituer un dossier. Il faut avoir fait une formation dans le domaine des sciences environnementales comme à l'université. Il faut d'abord suivre les formations continues en évaluation environnementale. Il faut présenter un dossier qui soit agréé par une commission qui est mise en place par le ministère de l'Environnement et qui comporte les pièces exigées par l'arrêté 149 pour devenir évaluateur environnemental au Togo. Nous sommes même en train d'aller vers l'installation de l'ordre des évaluateurs environnementaux au Togo. D'accord, très clair. Merci beaucoup, monsieur Sebabé. Madame Bouzina, que c'était extrêmement riche. Je n'ai pas pu prendre toutes les questions et je m'en excuse vraiment. Néanmoins, la prochaine session du webinaire, on continuera sur ce thème des évaluations d'impact puisque le 11 juin prochain, nous aurons des acteurs du consulting au Kenya et de Proparco, la filiale de l'Agence française de développement qui est dédiée au secteur privé. Le webinaire sera modéré par le partenaire de RSE et PED au Bénin, notamment par Saouda Touredela Pio, qui en est la directrice exécutive. Donc, continuez à nous suivre et puis cette fois-ci, j'espère qu'on pourra répondre à l'ensemble de vos souhaits. Merci beaucoup à tous, c'était tout à fait passionnant. Merci à nos deux intervenants et à l'ensemble de nos participants qui sont toujours très nombreux. À bientôt, Joël. Oui, si vous voulez conclure. Merci beaucoup Catherine pour la modération et merci beaucoup à nos deux intervenants. C'était très riche. Merci à tous pour toutes vos questions, vos suggestions, vos encouragements. Donc, on y est très sensibles et on essaye de les prendre tous en compte dans la mesure de ce qu'on peut. On mettra en ligne des ressources effectivement sur tout ce qui est principes parce que c'est des questions qui sont revenues dans les autres webinaires sur les principes, les acteurs. Aussi, on a pris en compte, il y avait une remarque sur les entreprises. Donc, la semaine prochaine, un des intervenants, ce n'est pas une entreprise, mais essaiera de donner justement des exemples de pratiques. Voilà, après, c'est très intéressant d'entendre à la fois la vision de Muriel et la vision aussi du Togo. Donc, merci beaucoup aussi, M. Sebabé. Merci à nos deux intervenants. Et merci à tous. Il y a des questions très précises sur l'information. Il y avait d'autres questions aussi. Il y avait plein d'autres questions. Donc, on en a...